Pas de doute, c'est bien Jean-Pierre Jouillet sur les 5 minutes que dure l'enregistrement. Ce qu'apprend cet entretien, c'est qu'il y a eu deux phases lors du déjeuner avec François Fillon. D'abord l'ancien Premier ministre évoque longuement les démêlés judiciaires de l'UMP alors qu'il vient d'en prendre la coprésidence. Les deux hommes parlent longuement par exemple de l'état financier de l'UMP. François Fillon se dirait assez choqué par l'état financier dans lequel l'équipe précédente a laissé le parti. Jean-Pierre Jouillet explique par exemple que c'est sur la question des pénalités que l'UMP doit payer qu'il a été le plus dur. A un certain moment de l'entretien, les deux journalistes relancent Jean-Pierre Jouillet et lui demandent est-ce que François Fillon ne s'est pas interrogé sur la lenteur de la justice ? Le secrétaire général de l'Elysée semble un peu surpris et amusé, il répond. Il répond au journaliste, oui vous êtes bien informé et là en gros il m'a dit qu'il fallait taper, qu'il fallait taper vite. Vous avez bien conscience Jean-Pierre que si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir. Donc des propos bien tenus par le secrétaire général de l'Elysée mais que François Fillon dément formellement avoir tenu. Selon les journalistes du Monde, la demande faite par François Fillon a bien été transmise ensuite à l'Elysée. La présidence y aurait répondu par la négative.